Je ne sais toujours pas ce que je fais là. Il y a peut-être un truc. C'était quelques jours après la rentrée. Mais les gars, vous avez vu pas ce qu'il y a une triplée, comme si c'était des paysans, ils étaient trop nuls au foot. Vas-y toi. Regardez, regardez le nouveau, regardez les petits crasseux là. Ah c'est un crasseux, je sais pas ça. On dirait un peu Anatello et tout, non ? Les gens ne sont pas ceux qui me montrent. Je croyais que mes potes m'adoraient, mais ils m'ont tous lâché. Des gouttes. Ça craint. Ah ouais, ça craint de fou. J'ai lu quoi comme merde là ? Rends-le moi, ça m'aide à oublier cet endroit pourri. Oui, c'est vrai qu'ici c'est pas très bien. Tu restes longtemps au foyer ? Non, apparemment je me casse bientôt d'ici. Je ne sais pas si je la reverrai. C'est votre chance Ulysse, profitez-en pour changer de cap. Madame Fontaine, les faits reprochés à votre fils sont extrêmement graves. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais un adolescent vous savez, ce n'est pas facile. Tenez-vous correctement jeune homme. C'est donc décidé, je vous confie à l'association Marche ta peine. Pendant deux mois vous allez randonner, vous camperez, mais il ne s'agit pas de vacances. Durant les pauses, il faudra travailler vos cours pour préparer votre brevet. C'est ça où le centre éducatif fermé. Mais j'ai rien fait, c'était juste pour rigoler. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais toujours pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada